Chers cancésiens, chers cancésiennes, bonjour. Alors, année Covid, vœux exceptionnels cette année pour les vœux pour l'année 2021. On le fait en vidéo. Je vais commencer par une déclaration, une déclaration de vous dire que vous me manquez. Voilà, le fait de ne plus vous voir, de participer à des repas avec vous, à des rencontres, aux assemblées générales, toutes ces discussions auxquelles on avait droit ensemble pour nous dire des choses qui allaient bien et puis des choses qui n'allaient pas. Voilà, donc tout ça, ça nous manque beaucoup. Ça me manque beaucoup. J'espère et je fais le vœu qu'on puisse très, très vite tous se revoir rapidement, se rencontrer, se toucher, se croiser et pouvoir rediscuter, reprendre la vie d'avant. Voilà, ça nous tarde énormément à nous aussi. Ces vœux, donc, traditionnellement, je faisais la rétrospective de l'année 2020. À l'année 2021, exceptionnel, il y a eu les élections avec un renouvellement de l'équipe à peu près à moitié des élus sont nouveaux et j'en profite pour saluer nos anciens élus qui sont partis à la retraite, une retraite bien méritée. Ils nous ont beaucoup aidés, ils ont beaucoup aidé le village, ils se sont beaucoup impliqués. J'en citerai pas un pour ne pas en oublier, mais qu'ils soient remerciés et ils le savent, le village leur doit beaucoup. L'année 2020, qui a vu se finir deux très gros chantiers sur le village, alors un qui sert aujourd'hui, la maison de santé. Voilà, c'est vrai que quand on a lancé ce chantier, c'était en 2015. On savait qu'il fallait faire attention à la santé, que c'était important, qu'il fallait qu'on ait un outil sur le village pour pouvoir attirer de nouveaux praticiens et pouvoir proposer aux Castésiens un système de santé solide. Le coronavirus a été le révélateur comme quoi il faut vraiment avoir quelque chose de solide sur le territoire. Elle a été finie juste pendant le premier confinement et ouverte au mois de juin. Cette maison de santé, c'est une réussite, c'est un beau bâtiment, c'est en centre-ville, c'est ce qu'on voulait, dynamiser ce centre-bourg. Ce bâtiment a permis d'attirer des nouveaux professionnels, une nouvelle dentiste, une nouvelle orthophoniste et plein d'autres professionnels. Je ne ferai pas la liste, mais voilà, c'est un réel succès. Il nous reste à attirer encore un médecin. Un médecin est venu, il n'est pas resté. On espère pouvoir en attirer d'autres, mais je suis très optimiste. Avec un outil pareil, on ne peut qu'être attractif. Donc ce gros chantier, l'autre gros chantier, c'était la Halle du Partage. Pareil, dans une démarche de mandat précédent, où on voulait rendre un centre-bourg attractif, où les associations puissent faire des activités. Cette Halle du Partage, une Halle couverte. Alors malheureusement, elle n'a pas pu servir encore à faire des festivités, à faire des expositions. Elle était destinée à ça, mais elle accueille quand même aujourd'hui un tiers-lieu qui est efficace, qui a accueilli des chômeurs au mois d'octobre pour les aider dans la recherche de l'emploi. C'est ça aussi, un tiers-lieu, ça doit aider ceux qui sont en difficulté, d'où la Halle du Partage. Et puis la friperie du Secours Catholique. Pareil, on est dans l'actualité sans le vouloir. Cette friperie aujourd'hui, qui est un local très bien situé et qui permet aujourd'hui, je vous invite à y aller, de vendre des habits, vous mettez le prix que vous voulez, suivant vos moyens. Vous avez les moyens, vous mettez un petit peu plus, vous avez peu de moyens, vous pouvez vous habiller à très bas prix. Voilà l'esprit de ces deux chantiers. Et puis malgré tout, cette année 2020, elle a été productive. On n'a pas arrêté, malgré le confinement, de faire des choses. On a réussi à sortir le City Stade pour les jeunes. C'est une réussite, c'est des jeux de sport en extérieur. Alors c'est redevenu à la mode, malheureusement, mais c'est utile et ça sert. Une piste cyclable pour les balades, voilà, pendant la fameuse heure où on pouvait se balader. Une nouvelle piste cyclable entre le stade et le centre-ville, qui permet à tous, jeunes et moins jeunes, je vous ai vu nombreux sur cette piste, l'utiliser, de déambuler, de profiter de l'air pur de Castex. Et puis dire enfin pour cette année 2020, ça a été le révélateur de ce qu'est beau à Castex. C'est la solidarité. Dès le départ, dès les premiers jours, on a vu les entreprises locales faire don de leurs masques, dont elles n'avaient pas besoin, puisque tout était fermé, pour que notre EHPAD, qui lui était ouvert, puisse fonctionner et que nos soignants puissent être protégés. La DRT, qui a fait don de l'océan hydroalcoolique, pour tous les soignants du canton. Voilà, voilà, le genre de solidarité, le genre de beaux gestes qu'on a vus en 2020 à Castex. Et puis l'association Cats, qui a fourni gratuitement, très très vite, avant beaucoup de monde, des masques en tissu. Et qui les a distribués à travers le village, gratuitement, de masques par foyer. Donc voilà, tout ça, sans qu'il y ait eu vraiment besoin de pousser. Voilà, les gens venaient à nous, les choses sont faites naturellement. Et c'est ce que je retiens de cette année 2020, c'est le reflet de notre village. Nous avons des belles personnes, nous avons un beau village. Et voilà, moi, je suis fier d'être le maire de Castex. Alors 2021, parce qu'il faut aller de l'avant, il faut continuer. La nouvelle équipe s'est mise au boulot, vous ne les avez pas trop vus, parce qu'on est tous confinés, où on peut de moins en moins se déplacer. Mais ils sont déjà au travail. On a quelques gros chantiers, je ne vais pas tout citer, parce qu'il y en a beaucoup. Et ils travaillent beaucoup, ces nouveaux élus. Mais il y a par exemple, dans le symbolique, mais l'important, un économe des flux, avec le SIDEC, qui a fait le tour de nos bâtiments. Il a d'abord analysé toutes nos factures d'électricité. Et puis, il a ciblé cinq bâtiments très gros consommateurs. Il les a visités pas plus tard qu'il y a 15 jours. Et puis maintenant, on va avoir un plan d'action. Comment on isole mieux, comment on chauffe mieux, comment on éclaire mieux, comment on utilise mieux. Et là, on fera appel à vous, chers utilisateurs, associations, pour que vous utilisiez au mieux ces bâtiments, pour être le plus vertueux possible, pour la planète, et puis aussi pour les finances de la commune. Autre projet que nous avons, c'est la maison de quartier. On l'a appelé comme ça. C'est un bâtiment qu'on va faire au niveau du bouleau de Rome, qui aura vocation à remplacer l'ancien siège de la pétanque. Mais cette salle, comme toutes nos salles, devra être mutualisée, et servira au poker, au bridge, ou à d'autres associations. Voilà, un nouveau bâtiment. L'architecte a été désigné. Le permis de construire devait être déposé en avril, avec un début de construction en fin d'année. Et ce bâtiment, pour information, on l'a voulu bâtiment du futur. Voilà, c'est un appel à projet, bâtiment du futur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit vertueux. Mais vertueux, pas que dans son utilisation, vertueux dans sa construction, avec du béton écologique, ça existe, avec une utilisation de matériaux locaux, biosourcés, on dit, comme par exemple de l'isolation avec du liège. Voilà, on est dans le Mar-en-Sein, il y a plein de lièges, et l'idée, c'est de faire 20 cm d'épaisseur d'isolation avec du liège. Alors, ça coûte plus cher, mais c'est quand même beaucoup plus vertueux dans l'utilisation, et puis pour l'environnement. Des panneaux solaires, voilà, on va recouvrir de panneaux solaires, le groupe scolaire, le centre de loisirs, on a fait un marché pour à peu près 130 000 euros, histoire d'être autonome. C'est-à-dire que l'école est allumée toute la journée, pour que nos petits puissent étudier. Eh bien, ces panneaux solaires fourniront en électricité des lumières la journée. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet ? On a aussi le pôle nautique. Voilà, on va enfin arriver au bout, j'espère. Ce projet, il s'agit pour le kayak, d'avoir un outil où ils puissent stocker leur bateau d'animation de l'été, mais aussi leur bateau de compétition. On a la chance d'avoir un club de kayak sur Castex, qui est dynamique, et donc il s'agit de leur donner un local approprié. Et ce local, comme les autres, il sera mutualisé. Il y aura une salle de réunion qui pourra être mutualisée avec d'autres associations. Ce local se trouvera au stade, à proximité des tribunes de rugby. Et il devrait voir le jour, espérons-le lui aussi. Allez, fin d'année, début d'année prochaine, le permis pareil de construire doit être déposé avant l'été. Et enfin, dernier projet pour cette année, c'est un lieu de réception. Voilà, on sait que le hall des sports est trop utilisé pour le repas de la chasse, la fête des écoles, les voeux du maire, quand ça n'a pas lieu par vidéo. Et il s'agit de rendre ce hall des sports au sport, comme son nom l'indique, et donc de créer un lieu de réception. Alors, je ne dis pas tout, je vous dévoilerai les surprises petit à petit, mais on compte faire un lieu suffisamment grand pour pouvoir accueillir ces festivités et faire un lieu économe avec les nouvelles technologies qui nous le permettent. Donc voilà, de nombreux projets encore pour cette année. Et puis le quotidien, le fonctionnement avec tous nos services qui sont au service des habitants. Le service enfant-jeunesse, la ludomédiathèque, les ateliers communaux avec les fleurs qu'ils font eux-mêmes dans les serres, etc. Donc voilà, tout ce quotidien qui fait que notre village, il est très beau et il est très agréable aujourd'hui d'y vivre. Voilà, je termine par là. Je n'en dis pas plus pour ne pas être trop long. Vous avez compris, je vous souhaite une excellente année 2021. Je vous souhaite une excellente année 2021 et je vous dis à très bientôt.